j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de mon haul de chez la boutique créanat passion parce que c'était un gros colline grosse commande donc du coup et bien je me suis lâché du coup je voulais pas faire trop d'un coup voilà pour pour vous pour ne pas vous embêter trop longtemps voilà après je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de plaisir j'ai fait un petit peu de bruit pardonnez-moi pour ranger un petit peu ce qu'il y a devant moi parce que je vais vous présenter la suite de mes produits allez on va commencer par ceci à 3,49 euros donc ce sont des embellissements en 3d de noël que voici voilà donc un petit papa noël un petit ruban ici un petit pingouin je crois que c'est ça voilà donc c'est pas mal voilà pour ça ensuite j'ai pris ces embellissements là c'est pas du tout un embellissement c'est un mètre en rouleur voilà donc ça c'est toujours utile pour avoir les mesures tout simplement et ça c'était 2,49 euros il est très joli c'est vrai que le design me plaisait voilà et donc voilà un mètre en rouleur comme ceci et il est écrit en rouge je crois voilà ça va j'arrive à lire dessus donc c'est pas mal contrasté voilà un mètre de couturière toujours utile d'avoir dans son sac et tout et tout comme ça je vais pouvoir vous dire bien comme il faut la taille des produits autant s'en servir directement non ? donc voilà je suis désolée je suis un petit peu de bruit mais voilà vous savez hein elle avait des petits albums comme ceci donc scrapbook donc c'est des albums en 15,15 et je trouvais ça génial donc j'en ai pris deux il me semble deux ou trois je ne sais plus 4,59 euros le petit album voilà c'est un peu plus cher que forcément chez action c'est pas du tout les mêmes prix ni les mêmes produits et donc voici comment ça se présente donc c'est un petit album comme ceci carré avec une couverture en spirale comme ceci et à l'intérieur vous avez donc des feuilles noires voilà donc c'est plutôt pas mal et c'est un beau grammage je sais plus c'était combien mais il me semble que c'était un beau grammage au niveau des papiers et donc ça c'est sympa c'est un album tout prêt pour pouvoir faire avec des petites illustrations et bien je trouve ça plutôt génial et il y avait également dans ce modèle là en cartes comme ceci voilà donc scrapbook je ne sais plus combien il y avait deux feuillets album scrapbooking donc c'est en 15,15 et je trouvais j'adore ce format moi j'aime bien le 15,15 et le 20,20 et donc du coup voici des petites choses donc voilà des petits albums donc avec j'essaie de vous montrer voilà vous faites un screenshot pour pouvoir avoir des informations que je ne peux hélas pas lire voilà donc du coup voici pour ces petits albums dont j'en avais pris que deux finalement et bien c'était déjà pas mal après alors après 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 je vais vous montrer je vais vous montrer on va continuer sur les embellissements donc des petites fleurs comme ceci donc à combien je ne le vois pas c'est pas grave je ne pourrais pas vous le donner c'est en gros dans les 1,49€ à peu près je ne vais pas dire de bêtises mais elles sont très très jolies ces petits embellissements j'ai bien aimé du coup je l'ai acheté après j'ai pris donc cette planche avec les appareils photo il y avait un gros panda avec un panda avec appareils photo je crois qu'il y avait donc voilà un petit peu cette planche là j'adore ces thèmes vintage voilà le nounours ressemble beaucoup à mon panda de l'époque dont je vous ai déjà raconté l'histoire et ici nous avons un beau zèbre voilà donc du coup c'est pas mal pour faire le safari c'est des noms en anglais mais qu'on comprend quand même du coup c'est pas mal et ça c'était 2,49€ je me suis pris un pochoir de bulle un bouchoir avec plein de bubulle que je n'avais pas et donc du coup j'étais contente d'en trouver un pochoir et un pochoir à peu près 10-10 je pense qu'il fait le 10-10 ouais c'est ça parce qu'il rentre pile poil voyez pour faire des fonds sur un 15-15 c'est l'idéal voilà ce que ça représente des bulles des bulles et puis pour faire des fonds marins et tout c'est génial et ça ça coûte 1,39€ je n'arrive pas à voir j'espère que vous le voyez mais en gros c'était pour ce pochoir tout simple mais très bien ensuite on avait donc cette pochette avec des embellissements des embellissements sur le thème je crois c'était du ski donc ici vous avez les skis ensuite donc c'est en 3d c'est plutôt assez grand et comme j'ai un petit album à faire avec j'ai été arrondi ski il y a quelques années il n'y a pas si longtemps que ça pour découvrir le ski mais en fauteuil voilà ça c'est des lunettes du coup je me disais que je pouvais faire un petit album avec avec ces embellissements là avec les quelques photos que j'ai avec le groupe je suis allée avec l'association sport et loisirs pour tous pour découvrir donc le handi ski et moi je me suis contentée de la luge avec un moniteur derrière parce que je ne sais pas ce qui est et je peux pas tenir debout sur les skis mais c'était une très très belle expérience mais j'ai fait quand même la piste bleue et rouge je peux vous dire qu'il y en a une des deux je crois que c'est la piste bleue qui était très très importante et que j'ai pas trop aimé parce que c'était très très beaucoup de sensations un peu trop pour moi et du coup ça m'a un peu un peu terrorisée pour tout vous dire et en fait j'aime pas trop quand il y a trop de vitesse du fait que je suis malvoyante quand on voit les falaises et tout ça quand on voit la descente c'est impressionnant et en fait pour moi c'est et du coup j'ai attendu au café je me souviens pour me calmer me détendre du stress que j'avais subi avec le moniteur et du coup je voulais plus en faire voilà parce que j'étais trop le moniteur a fait ça mais me faire découvrir mais c'était trop pour moi voilà donc après chacun mais là c'était vraiment trop pour moi donc du coup avec les petites bottes évidemment et puis ici à nouveau des skis voilà donc c'est plutôt pas mal ce sont des gros embellissements mais je me dis que pour un petit album pour un tout petit album et ben voilà ça me fera quelques souvenirs de cette période là voilà c'était pas si vieux que ça c'était après le Covid c'était après ou avant ? après il me semble non c'était avant c'était vers l'an 2020 quelque chose comme ça je ne sais plus très bien j'ai plus la date en tête c'est pas grave ici donc j'ai acheté des petites dentelles donc je crois que c'est en forme ronde donc ça c'était des dentelles en tissu je crois je n'ai pas le tri il faudra voir avec quel non c'est en papier non c'est une sorte de tissu un peu épais c'est super joli et en fait on peut quand même pas mal pas mal voilà donc j'ai pris ça pour essayer pour l'instant et on verra ce que je ferai avec je ne sais pas encore c'est sûrement un album ou un mini album ou quelque chose comme ça et donc voilà oh là là dehors c'est le déluge il y a du soleil puis tout d'un coup c'est le déluge alors après Nathalie elle a fait des tamponnages sur des papiers qu'elle vend à 0,99 euros donc elle tamponne avec l'encre de Versafine et puis sur des jolies cartonnettes et voilà donc ça je crois que c'était sur le thème du scrap et vous pouvez voilà vous pouvez après vous servir donc vous pouvez découper avec une perforatrice ou avec des ciseaux des ciseaux cranteurs faites comme vous voulez pour découvrir donc je vous laisse faire un screenshot pour voir ce qu'elle a mis au niveau des tamponnages donc ça c'est 0,99 euros et ici je peux vous dire que ça tombe drôlement dehors ici donc c'est un autre c'est sur le thème des fleurs du jardinage je crois voilà c'est pas mal aussi sur le thème des fleurs je vous laisse découvrir un petit peu ceci voilà ici nous avons donc une autre planche avec les trucs des vacances je crois pareil je vous laisse découvrir avec un screenshot voilà ici pareil avec un roadbook c'est tout des mots en français donc ça c'est génial voilà on entend la pluie ça tombe ça tombe très très fort j'aimerais pas être dessous et ça c'est sur l'amitié donc il y a plusieurs thèmes sur les amis l'amitié voilà donc ce sont de très très jolis tamponnages donc elles vendent ça à 0,99 la planche voilà voilà alors je vais ranger ça et je reviens j'espère que ça tourne pas j'ai pris des petits embellissements ardoises comme ceci donc avec des petites épingles voilà donc avec des petites épingles pour les mettre sur quelque chose et pour vous donner la dimension je vais servir de mon maître redon donc ça fait 5,5 sur 3,5 et vous en avez 2,4,6 6 pour 2,79 euros après j'ai pris un daise avec un cerf dans la forêt il est super joli il est vraiment très très beau il fait à peu près une envergure de 10 je dirais je pense qu'il fait 10 alors ça fait 9,5 voilà c'est ça à peu près 1,99 euros pour ce daise de 9,5 sur 9,5 il est très très joli alors on a trouvé ces petits daise aussi pour les chiens voilà vous connaissez mon amour pour les toutous et du coup ce sont de tout petits daise ils sont plutôt pas mal chien chat parce qu'il y a aussi le petit poisson les poissons c'est pour les chiens et les chats donc ils sont assez petits et finalement c'est pas mal pour faire des petits des petits projets voilà et la papatte ici le nonos tout ça c'est vraiment très très sympa voilà ils sont vraiment petits en tout cas c'est 1,5 voilà donc c'est vraiment des petits petits daise voilà ça je sais pas je me souviens pas du prix que ça faisait parce que ça n'est pas marqué sur la pochette mais bon voilà vous voyez un peu le style de prix que Nathalie pratique et donc c'est tout en fait abordable voilà ça je pense que c'est bien entendu mais c'est plutôt pas mal donc ça c'est des tampons je vais continuer dans la série du toutou donc il y a des tampons comme ceci donc des tampons clear transparents donc à 2,99 euros c'est ça et du coup je vais vous le déballer pour vous le montrer parce que comme ça alors c'est par où la petite pochette alors par où, par où, par où, par où c'est par ici c'est par ici regardez moi ce magnifique tampon avec les animaux de chiens avec les papattes on a encore le petit poisson ici ouais trop trop bien trop trop bien trop trop joli j'adore oh ouais c'est trop super regardez moi celui-ci avec le petit Siou et Vic voilà ici ami pour la vie Siou et Vic ou alors c'est un chat avec un chien ouais c'est peut-être un chat avec un chien ou alors deux toutous je sais pas trop et là toutes les petites mini papattes j'adore 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 voilà super super c'est chouette hein allez on va pouvoir faire l'album de Vic désolé des fois pour le cadrage ou la lumière le principal c'est que vous voyez surtout les produits moi on s'en fout hein c'est pas le but de la manoeuvre donc est-ce que là on les voit mieux ? ouais donc là c'est une planche de papillon c'est le même prix que l'autre à 2 euros 99 je crois 2 euros 79 voilà donc ça c'est des petits papillons ils sont très très jolis voilà et vous savez que moi les papillons je ne m'en lasse pas et c'est que j'en ai une belle collection maintenant il faut pas que les collectionner hein mais il faut s'en servir aussi donc c'est pas mal ils sont de petites tailles du coup ça change un peu il y en a des très petites tailles et puis des moyennes tailles à peu près entre 2 et 4 cm je dirais d'envergure voilà donc c'est plutôt intéressant donc voilà pour les petits papillons après qu'est-ce qu'on a ? ici un dies à nouveau avec des petits des petits une petite sénette avec donc là c'est une petite sénette avec donc les les c'est un cerf avec son petit fin dans la forêt donc c'est fait comme une un petit igloo un petit ouais on pourrait dire comme un igloo un peu une petite demi-boule voilà c'est pas mal du tout je trouve que c'est très très joli à voir ce que ça donne à la découpe mais je pense que c'est très très joli avec les arbres derrière et tout c'est super sympa franchement voilà donc ça je crois que je vous ai donné le prix c'était 1,99€ ensuite qu'est-ce qu'on a ? après après j'ai pris quelques cartes comme ça qu'elle avait fait par contre je sais plus le prix voilà des petites cartes qu'on peut insérer dans des albums avec les robes c'est super joli et ici je crois que celle-ci elle a un petit un petit livret à l'intérieur non c'est sur alors attends comme ça c'est ça avec un tag avec un tag ici c'est super joli avec un tag comme ceci voilà gaufré et ici une petite cartonnette pareil gaufré je pense qu'on voit quand même assez bien le gauffrage c'est super joli très très joli donc voilà ça ça peut être insérable dans dans un dans un album voilà donc avec cet imprimé là et des petits bords arrondis comme ça voilà ensuite j'ai pris il me semble que c'est 2 euros et quelques les cartes qu'elle fait pas loin de 3 euros j'ai pris dans ce modèle là également donc c'est super joli moi je trouve que c'est c'est sympa voilà donc ça c'est sur le thème napperon 40 des années 40 vintage en fait voilà et à l'intérieur donc elle a mis comme ceci avec un petit napperon ici comme ça pour faire une pochette avec le temps qui passe une sorte de pendule voilà c'est pas mal j'aime bien j'aime bien avec la petite pendule et ça c'est donc c'est donc avec un petit livret de la fête foraine voilà c'est super joli très 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 joli j'aime bien j'aime beaucoup voilà un petit livret comme ça pareil ça c'est quelque chose que soit on met en carte soit on on met dans un album voilà tout simplement donc ça c'est sur le thème vintage c'est super joli la petite machine à écrire et tout c'est trop trop mignon c'est chouette hein voilà cette carte là et ensuite celle-ci sur le thème de la couture avec donc une robe en apéron aussi voilà c'est très joli très très joli et donc pareil à l'intérieur ici avec un petit livret voilà comme ceci voilà avec des petites choses à écrire ou insérer voilà des petites photos ça peut être sympa pour offrir une petite carte comme ça album photo voilà et ici donc on a un petit un petit tag donc comme ceci voilà d'accord en fait on a ici une page avec avec un thème couture très joli et par-dessus on a le tag la robe du tag c'est super sympa voilà très très joli avec des petits boutons c'est vraiment mignon voilà thème couture et bien il y a de quoi faire avec tout ça il y a de quoi faire voilà pour les cartes je les remets dans le carton pour l'instant pour les protéger ensuite alors après c'est des petites boîtes que je vous montrerai après voilà et puis là est-ce que j'ai d'autres choses oui alors ici voilà j'ai des papiers j'ai acheté des papiers aussi elle vend des papiers et les papiers ils sont super jolis et ça c'est des petits cadeaux voilà elle m'a offert une petite pochette de petits cadeaux avec des petits des petites cartonnettes dedans voilà ça c'est mignon c'est toujours sympa les petits cadeaux on apprécie voilà et donc ici des petites cartonnettes comme ceci voilà donc comme ça avec un effet couture derrière et puis comme ceci également avec des fleurs et derrière c'est comme une carte postale voilà et ici on a tout un tas de petits embellissements il y a des petites cartonnettes façon ATC alors ça peut être sympa pour faire des bases de piste en plus j'en ai à faire donc là on a comme des petites pages des chutes de papier en fait voilà donc c'est pas mal aussi pour offrir voilà des petites cartonnettes ici comme ça et puis comme ceci voilà donc ça c'est les petites cartonnettes que l'on peut utiliser et plein de petites découpes des petits embellissements voilà des petites choses comme ça par exemple voilà voilà des petites choses pour faire du scrapbooking voilà donc les petits cadeaux de Nathalie pour laisser un peu dans les commandes pour mettre des pochettes très bien comme ça c'est toujours sympathique voilà merci beaucoup Nathalie voilà voilà ensuite j'ai pris donc ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça ce sont des petites cartonnettes comme ceci donc avec j'adore le j'adore la découpe voilà donc avec des fleurs c'est très très joli très très joli j'adore ensuite celui-là avec la pendule c'est super joli j'aime beaucoup papillon c'est sympa comme découpe c'est vraiment vraiment sympa je crois qu'il y en a 10 dedans celle-ci peut-être qu'après c'est les mêmes je sais pas s'il y a deux fois non je crois pas avec des couleurs je pense de l'automne papillon c'est magnifique c'est beau j'aime bien j'aime beaucoup le pourtour de ce daise donc c'est avec sur les bordures ici comme ça il y en avait deux c'est pour ça que ça ne marchait pas là les bordures comme ça donc ici vous pouvez associer voilà c'est un daise qui fait ça voilà après ici peut-être c'est comme ça et puis celui-là c'est très très chouette j'aime beaucoup je crois qu'il y a une dizaine de feuilles je peux sentir un peu ça c'est un format pas très grand je pense que c'est en 10-14 je pense que c'est en 10-14 format carte postale un petit album carte postale c'est pas mal voilà ça c'est une petite feuille à 1,99€ et je crois que c'est elle qui les fait c'est elle qui a fait les découpes dans les papiers je pense je sais plus je pense je suis désolée Nathalie si je ne sais plus mais je n'ai pas tout retenu je retiens beaucoup de choses mais voilà je ne sais pas forcément tout retenu voilà pour celui-là après donc là on part dans les feuilles on part dans les feuilles donc à 1,99€ il y en a 10 aussi donc là c'est pareil ce sont des petites pages comme ça en 10-14 cette fois en rectangulaire ça c'est sur le thème de océania c'est ça c'est magnifique les papiers sont super jolis c'est donc un fond après on a celui-là donc c'est en 10-14 je le mets comme ça ensuite comme une carte trop beau trop trop beau je vais essayer de mettre un peu de lumière par là je suis désolée j'espère que l'on verra bien quand même voilà après ici trop trop joli j'adore là c'est Mister Crab c'est un peu océan vintage un petit peu voilà je pense que c'est dans les tons bleutés un peu façon papier c'est un peu un peu façon papier c'est un peu rien ça c'est une ça c'est génial c'est super joli c'est joli hein qu'est-ce que vous en dites j'espère que je vous ai bien présenté tout ça alors 1,99€ toujours, vous aviez aussi également ces papiers là, même format que tout à l'heure, pour insérer soit dans une junk ou des carnets, très joli, vous voyez c'est un peu long pour ceux qui ne veulent pas forcément regarder les papiers, vous accélérez un petit peu le mouvement, le grand bazar de l'hôtel de ville, venez au grand bazar de l'hôtel de ville, c'était les brocantes de l'époque, pas mal, j'essaie de vous montrer en même temps sympathiquement, et puis que vous puissiez prendre le temps de regarder, je crois que c'est la partition de musique quand même, non, semer, un truc de semer, et ici pareil, voilà, voilà pour celui-là, après en format 15-15, on a cette série, donc ça c'est, elle le met à 2,99€, donc vous avez cette petite collection là, très très jolie aussi, j'ai adoré, voilà, c'est ceci, voilà ce qu'on a dans cette collection, voilà, s'il y en a qui veulent accélérer, n'hésitez pas, voilà, s'il y en a qui veulent voir, ben restez, voilà, donc je vous présente, c'est un peu long, mais en même temps, peut-être qu'on voit mieux comme ça, je fais, à la fin, je suis à l'éclairage, mais je vous prie de m'excuser, voilà, là, je suis obligée d'être face caméra, parce que la tablette, je ne peux pas mettre sur un support, elle est trop lourde, du coup, comme je filme avec ma tablette, voilà, alors, du coup, ça, je ne l'ai pas mis à l'envers, je vais les maintenir, à peu près, dans le bon ombre, pour ne pas trop se mélanger, voilà, après, elles sont très belles, ces petites marguerites, le carton, la cartonnette est quand même assez épaisse, c'est comme ça, après, celui-ci, très joli, très très joli aussi, j'aime bien ce petit format, ça change des grandes choses, très très sympa, et voilà, voilà pour la présentation, voilà, donc là, celui-là, c'est bon, je range celui-là, donc, celui-ci, c'est Flower Garden, que voici, Flower Garden, donc, jardin et fleurs, allez, c'est parti, je vous montre, voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, pour que vous puissiez voir quand même, n'hésitez pas à se cliquer, si vous avez envie d'y voir plus longtemps, ça, celui-là, alors, ici là, c'est parti, donc, c'est parti, c'est parti, regardez, ceux-ci, ça, c'est parti, c'est parti, l'espace de commentaires voilà voilà donc ça c'est pour les fleurs et jardins celui-ci donc où il y a plus de pages je crois que c'est par deux designs donc là c'est une très belle cartonnette et ici donc c'est ça c'est qu'il y a deux fois le même design allez c'est parti j'espère que ça vous plaît je prends le temps de rester avec vous et de bien vous montrer parce que franchement les petits produits moi je les trouve sans sas ils sont très jolis les papiers sont de toute beauté au niveau du grammage ici on est à 200 je pense 160-200 grammes sur cette série là donc là il y en a beaucoup plus puisqu'il y a deux designs de jacques ce qui est une bonne idée en soi c'est joli ça fait vraiment rappeler le style de stamperia c'est pas du stamperia je vois pas de marque sur ça pas spécialement de marque voilà et voilà c'est la fin pour les papiers j'ai encore une petite pochette à vous montrer voilà pour les papiers en 15 cases donc ici on a des petites feuilles vintage pour 1 euro 1,49 et donc c'est que des petits modèles voilà on trouve ça des fois un petit peu pareil ça c'est par deux aussi par deux même trois on a trois pareil donc ça c'est en tout petit ça c'est en format 5,10 cm sur 5,5 sur 10 voilà on peut faire des petits ZTC avec ça ça peut faire des petits fonds sympas ou alors autre chose après est-ce que c'est les mêmes ceux-là ben oui c'est ça trois designs de chaque donc ça c'est relativement fin mais ça peut être sympa pour faire des petits projets voilà c'est super joli après donc des petits imprimés comme ça là ils sont vintage il y en a trois à chaque fois de chacun ça c'est pas mal aussi voilà ça c'est tombé voilà tu te mets là ceux-là ils sont assez fins ici on a ça ça c'est avec la machine à écrire c'est pas une machine à écrire il y en a trois je crois que c'était une machine à écrire je crois pas que si en bas là par là là c'est pas une machine à écrire je crois bien voilà ça et ensuite on a celui-là pareil parce que nous il doit tellement voilà voilà je crois qu'ils sont des médias je me suis demandé c'était un train on va mettre ça est-ce qu'une loupe pour voir un peu tout ça le report de cartes 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 d'aéroport quelque chose comme ça voilà et pour finir ce modèle ici donc c'est un papier c'est pas mal hein pour faire les thèmes vintage vintage je trouve ça top je trouve ça top top donc ça c'était 1,49€ voilà donc ça c'est dans une petite cochette toute mignonne c'est 2,49€ c'est 2,49€ voilà c'est 2,49€ je trouve ça 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 des enveloppes je crois des petites enveloppes comme ça ah elles sont bien elles sont épaisses ah ça me plaît bien ça je crois qu'il y en a 10 voilà 10 en a 10 voilà 10 en a 10 voilà 10 en a 10 voilà vous savez que je suis madame enveloppe voilà voilà pour ça désolé je prends chaque fois le temps de l'emballer voilà et puis il y avait également celle-ci et ça c'était des petits bocaux des petites cartes bocaux à 1,49€ ce qui était pas mal aussi c'est pour comme si on voulait mettre pour du thé alors ça s'ouvre par vous ça voilà ça c'était 1,49€ et c'est des petites cartonnettes en forme de bocaux en fait c'est pour pour étiqueter les bocaux ça doit être ça après vous n'êtes pas obligé ça vous fait des étiquettes vraiment sympathiques regardez c'est joli des étiquettes comme ça voilà madame étiquette voilà des plus petites comme ça après vous vous en servez comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur des bocaux c'est de différentes formes donc un truc un peu vintage je dirais donc ça c'est pas autocollant par contre voilà voilà pour ça voilà ils disent que c'est des étiquettes pour les bocaux de cuisine et tout mais alors c'est vrai que c'est joli mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça pas en cuisine comme vous préconise c'est tout c'est ce que vous voulez c'est l'avantage on le scrap on fait ce qu'on veut là après j'ai repris toute une série de petites robes donc j'ai pris plusieurs modèles donc c'est Nathalie qui les fabrique est-ce qu'on voit bien quand même je suis obligée chaque fois de les défaire parce qu'on voit vraiment pas bien c'est pas grave allez alors regardez moi comme elle est magnifique elle est super jolie regardez super jolie regardez moi ce drapé dentaire c'est vraiment très très sympa c'est du pliage en fait c'est du pliage il suffit de faire un petit corsier un petit bustier c'est très très sympa donc ça elle est fait à 0,99 parce que mieux de rien elle prend du temps pour le faire et puis c'est chouette quoi c'est chouette ça c'était la suite des rambles que je vous ai présenté tout à l'heure il y a celle-ci également ça c'est quoi ça ? voilà c'était dans ce coloré là un peu plus dans les rayures j'aime bien je vous montre le devant et le derrière voilà après comme ça donc c'est une autre sorte de robe pas le même modèle voilà et puis j'en ai un autre il y a celle-ci qui est très jolie aussi voilà et celle-ci avec des petites fleurs elle est très très jolie aussi comme ceci il y a de quoi faire avec la robe hein voilà 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 pour les petites robes voilà je vous ai tout présenté j'essaie de voir si j'en ai encore autour de moi je vous ai tout montré ça c'est ce que j'avais tout à l'heure ça c'est ce que j'ai commencé à ranger voilà Nathalie on trouve aussi des washi alors j'ai pris celui-ci pour tester c'est un washi de ruban comme ceci donc il est assez épais je trouvais qu'au niveau de la colle je ne suis pas sûre qu'il soit qu'il soit bien autocollant je n'ai pas l'impression voilà ce que ça donne c'est des petits rubans comme ça c'est très joli par contre il est très joli au niveau de la colle je ne suis pas sûre que ce soit top top donc je ne sais pas on verra je mettrai de la colle de toute façon derrière souvent c'est ce que je fais pour les washi je trouve qu'on a du mal à trouver de très très bons washi quoi voilà je trouvais que les petits rubans ils étaient vraiment très jolis très beau washi donc c'est un washi ça sert beaucoup et puis je vais vous montrer dedans encore dans ces boîtes donc il y avait ces boîtes là que j'ai également acheté la boîte était à 3,90 euros en plus vide donc c'est deux boîtes double compartiment comme chez Action en fait sauf que là donc je lui ai dit qu'elle pouvait mettre les breloques dedans et elles sont toutes transparentes et elles sont en petits modèles et ça franchement j'apprécie énormément nous revoilà pour une nouvelle partie de folie dans la boutique de Scrap Passion de Créanat Passion Scrap Passion donc je vous mettrai bien sûr dans la barre d'état dans la barre de description le lien vers sa chaîne voilà vous pourrez donc aller tous les vendredis elle fait des live ventes donc le vendredi soir à partir de 20h 20h30 et donc je ne sais plus très bien l'horaire fixe elle vous le rappellera elle le met dans chaque vidéo et donc je suis désolée je ne m'en souviens pas et donc voilà du coup je sais qu'elle fait un tuto le mercredi il me semble que c'est à 20h30 et les live ventes c'est à partir de 20h me semble-t-il donc je crois que c'est comme ça et Nadali m'en veut pas si j'ai inversé parce que des fois on sait plus quoi donc ces petites boîtes là à double compartiment voilà donc je vous présente un petit peu comment ça fait et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans puisque donc je lui ai dit qu'on pouvait mettre des produits à l'intérieur je me suis pris quelques petits angles voilà des petits angles comme ça pour les albums à 99 centimes donc là vous avez tous ces petits angles donc comme ceci il y avait ce modèle là et c'est des tout petits voilà des petits angles comme ça donc après il suffit de pincer vous mettez ça au bout de votre album ça fait 4, 5, 6, 7, 8 il y a 8 angles dans chaque petit paquet pour 99 centimes voilà donc du coup voilà donc ça on peut le laisser dedans ça peut rester dedans et puis je vais voir de l'autre côté ça fait un petit peu de bruit et ce qui est bien dans ce double face c'est que ça s'ouvre pas du même côté ça s'ouvre de l'autre côté sur chaque milieu voilà sur chaque milieu alors dedans je découvre des petits embellissements en bois que j'ai acheté chez Nathalie donc avec celui-ci voilà donc ça c'est en famille ça c'est grand en grand voilà des trucs un peu sur la photo là ici je vois pas voilà voilà donc ça c'est des petits embellissements donc en bois avec coeur sapin comme ça voilà et j'ai pris également des petits donc ça c'est le truc en bois ça il y a des petits écureuils comme ça voilà voilà et puis il y en a des petits un moyen un grand voilà c'est très sympa et le grand ici voilà excusez moi il est tombé après j'ai pris des petits papillons comme ça en dentelle c'est très joli beaucoup très très sympa ça change un peu du papier voilà donc il y a plusieurs donc les papillons c'est tous les mêmes il y en a deux donc je sais plus combien que ça coûte tout ça mais vous verrez bien dans sa boutique puis bientôt elle aura le site internet donc vous pourrez regarder chacun faire 6 petits achats je crois qu'il y en a 10 donc là j'en ai déjà 5 et puis ici voilà j'avais pris 10 petits papillons comme ceci voilà c'est très joli après je vais partir dans les breloques alors les breloques j'ai pris des choses que je n'ai pas prises d'habitude ici j'ai pris une petite robe voilà je vais vous montrer donc une petite robe très jolie donc ça, ça mesure 1 cm de haut celle-ci c'est une bouteille de parfum en 3D donc ça peut aussi faire des bijoux voilà j'espère qu'on voit bien donc c'est épais celui-là la robe aussi elle a un peu d'épaisseur celle-ci magnifique très jolie, très très jolie breloques franchement très très sympa ici c'est quoi ça ? un sapin je crois je crois que c'est un sapin on dirait une cloche je crois que c'est un sapin un petit sapin de Noël voilà ici on a je ne me rappelle plus une petite botte en 3D peut-être si je mets ma main derrière elle est magnifique celle-là très 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 jolie très 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 jolie breloques franchement elles sont trop trop belles j'adore 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 trop 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 breb donc ça c'est du Noël après j'en ai pris aussi des breloques donc alors les breloques ça va de 15-20 centimes un euro pour les plus gros ça c'est quoi ça ça c'est coloré il faut que je regarde ce que c'est très joli après on a celle-ci très très jolies breloques franchement j'adore ces breloques très joli ici on a un hippocampe j'ai vu un hippocampe très très joli ça c'est la mer ça c'est quoi ça c'est quoi c'est un oeuf c'est un surf vous savez de Noël c'est très très beau aussi c'est vraiment très beau très très beau le truc de Noël j'adore ouais c'est super je ne vois pas toujours bien je ne vois pas toujours bien vous voyez il faut que je prenne la loupe ça c'est un petit père Noël en volume en 3D donc c'est un petit peu épais vous voyez il y a un peu d'épaisseur donc pour coller ça c'est moins évident il vaut mieux le prendre en bijoux d'album ici on a à nouveau une très magnifique robe comme ceci c'est vraiment un très très beau très très beau voilà après ça c'est quoi j'essaie de voir en même temps ce que c'est je ne sais pas je ne sais pas je suis désolée mais vous allez pouvoir voir et là comme ça un petit peu d'épaisseur mais relativement plat voilà après donc ça c'est encore une robe je vous avais montré déjà voilà donc les robes je les ai mises là voilà ça c'est pas je ne sais plus ce que c'est pas une encre je ne sais plus ce que c'est ça c'est pas une encre de la marine du coup je ne sais pas ici on a une bébête c'est qui ça je crois que c'est le trumeau un truc comme ça et bien je ne sais pas regardez je ne sais pas est-ce que c'est comme ça j'en sais rien je ne vois pas je suis désolée ah c'est comme ça c'est un un reine de Noël voilà un reine de Noël c'est magnifique ils sont très très beaux tes breloques ils sont magnifiques c'est donc vraiment magnifique tiens là il y a deux autres deux autres coins qu'il faut que je range ça c'est un papillon je crois je ne suis même pas sûre une rose c'est une fleur c'est un peu cosy un petit peu entre toi mais c'est pas vrai donc là on a les moufles les gants très jolis aussi comme ça tout comme ça voilà donc ça c'est Noël je vais essayer de les classer un petit peu quand même comme ça là c'est une autre botte de Noël magnifique aussi magnifique très 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 joli je ne regrette pas parce que sur Noël je n'avais pas de breloques voilà j'ai fait plein j'ai fait plein des breloques de Noël ici c'est un petit parapluie c'est que j'adore c'est trop beau très très beau aussi très très beau franchement très sympa ça je pense que c'est un cadeau voilà maintenant je crois que ça c'est un cadeau c'est un cadeau de Noël ou d'anniversaire on peut aussi faire ça après ça c'était des parapluies ça c'est les robes ça c'est les petites noeufs qu'on a vues tout à l'heure qu'est-ce qu'on a là ? ça c'est des petits trucs à ranger donc là ça c'est un cadeau ça c'est un épocampe de la mer c'est qu'il y en a encore des breloques là je ne vais pas te montrer je ne vais pas tout tout montrer j'essaie de les toisser un peu ça c'est la mer ça c'est un bestiole qu'on a déjà vu c'est comme un faon regardez-moi ça comme c'est joli c'est super joli franchement j'adore c'est beau c'est chouette elles sont belles les breloques elles sont très très belles elles sont lourdes un peu c'est pas c'est pas juste ça je crois que c'est un bonhomme de biège il est magnifique magnifique très très beau après il y en a qui sont grandes il y a une magnifique fleur je crois que c'est une fleur très très sympa après ici une canne à sucre la petite canne à sucre de Noël ensuite à nouveau une fleur que je vous ai déjà montré après on a un sapin un sapin qui est pas mal aussi un peu vintage c'est pas mal aussi très joli comment vous les trouvez les breloques franchement elles sont trop trop belles en fait ça c'est pas un hippocampe c'est une canne à sucre et moi je pensais que c'était un hippocampe mais c'est pas du tout un hippocampe parce que je crois que j'ai rien pris sur le tête de la mer j'ai dû rien prendre sur le tête de la mer voilà après ici ça c'est un truc de vous savez un renne qu'on peut mettre des fois dans les salles à manger il y en a qui mettent ça des chasseurs et tout mais ça peut être un truc de Noël ça je vois pas ce que c'est j'ai du mal à voir ce que c'est ça je me rappelle plus il faudra que quelqu'un me dise voilà ça sera gentil de votre part j'en ai pris deux alors celui-ci le papillon avec un mousqueton mais il est de toute beauté papillon en couleur avec le mousqueton donc ceux-là ils sont forcément un peu plus chers mais c'est beau c'est super magnifique c'est super magnifique regardez-moi ça alors la couleur elle est là comme ça désolé ça bouge voilà très très beau le papillon très très beau magnifique donc il y avait celui-ci il y avait celui-là également vous voyez celui-là est beau aussi ça c'est chouette pour mettre sur un petit porte-clés un petit bijou c'est vraiment très très sympa il y avait également celui-là j'avais pris un de chaque couleur il y en avait d'autres mais il fallait faire des choix je ne pouvais pas tout prendre déjà pas mal voilà comme ça c'est chouette aussi vous en dites quoi ? comment vous les trouvez mes breloques joli choix non ? franchement très joli choix voilà je suis contente je suis contente alors voilà pour les breloques donc est-ce que j'ai encore d'autres découvertes à vous montrer il y en a un petit peu encore dans la deuxième boîte parce que j'ai acheté deux boîtes comme ça j'ai acheté des petits tampons tout petits donc les tampons ils font deux centimètres sur trois donc j'ai acheté celui-ci un petit tampon écureuil avec son gland ensuite j'ai pris un papillon comme ceci on dirait que le papillon a mis un costume je le trouve assez rigolo voilà c'est la même dimension que l'autre après j'ai pris un hérisson un petit hérisson très joli voilà ensuite j'ai pris un petit fan un petit bambi comme ceci très très joli ça j'avais pas toutes ces choses là donc je suis très contente de quoi trouver et puis ici on a un petit renard qui est pas mal aussi voilà des petits tampons un peu d'automne ah oui c'est un hall de folie c'est un hall de folie je vous l'ai dit après ici il y avait des des petits strass comme ça c'est comme des petites perles ça c'était à 99 centimes et ça c'est des des perles toutes petites voilà c'est des petites perles comme ça c'est limite un peu trop petit mais on verra je verrai si j'arrive à me servir sinon je l'offrirai à quelqu'un après ici on a d'autres petites choses je ne me rappelle plus ce que c'est je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus de ce que c'est que ça ah oui c'était des des mini enveloppes des mini enveloppes comme ça j'adore en plus ça ne doit pas être compliqué à faire mais il faut le faire donc des petits enveloppes de noël comme ça pour mettre des petits présents dedans c'est trop bien trop joli donc ça c'était sur le thème de noël il y en a 5 voilà pour glisser des petites choses dedans c'est vraiment très sympa de mettre dans un petit album voilà et donc ici comme ça et comme ça c'est joli donc là vous en avez 5 5 pour 99 centimes bon en soi ça va parce que c'est vrai que c'est un peu de travail il n'y a rien à faire ça c'est un peu de travail bon je crois que je ne vais pas le remettre dans sa pochette celui-là je pense qu'il va rester comme ça parce qu'il rentre plus très bien dans la pochette après qu'est-ce que j'avais pris j'avais pris des petites des petites fleurs comme ça toutes petites en tissu c'est vraiment très très joli un petit peu en façon broderie c'est beau c'est chouette ça c'est de magnifiques fleurs de magnifiques fleurs ça je ne sais plus combien il y en a dedans mais il y en a pas mal il y en a pas mal ça c'était 1,99€ excusez-moi et ici vous aviez encore d'autres modèles comme ça de fleurs multicolores très 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 jolies aussi franchement elles sont trop belles ces petites fleurs trop trop belles très très magnifiques après après ici on avait des des petits napperons noirs alors ça c'était 1,99€ aussi ça c'est quoi ça alors ce paquet là on ne le récupèrera pas ça s'ouvre mal oh oui c'était les les petites fleurs noires comme ça ah oui c'est très joli ça très joli très très joli ils sont noirs ou bleus marines je ne sais plus ils sont très très belles très très belles allez on va les mettre là on va les mettre là là et là voilà donc comme ça je range dans les boîtes en même temps autant faire ça tout de suite voilà donc après ce petit paquet là je vais le jeter c'est donc ça c'était je ne vois pas je suis désolée je ne vois pas voilà c'est pas grave tant pis mais c'était pas très cher c'est dans les 1,2€ c'est pas très cher franchement et ici vous aviez d'autres formats de petites fleurs comme ça aussi très très joli également très 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 mignon c'est des magnifiques fleurs sont très belles ces fleurs j'aime beaucoup ça change un peu du papier n'est-ce pas donc voilà pour ça j'essaie de bien faire tenir les petits paquets dedans c'est pas évident et il y avait également ces petites fleurs là très très jolies aussi des petites fleurs en tissu voilà un petit peu pour les produits un petit peu beaucoup pour les produits que je n'avais pas vous montrer je vous ai tout montré je n'ai rien oublié en tout cas moi j'étais contente de vous partager ma folle commande et de pouvoir et de pouvoir vous montrer les produits qui a chez Nathalie alors est-ce que j'ai fait de l'autre côté aussi non il y en avait encore et bien ne quittez pas il y en a encore il y en a encore oui j'avais pris des petits anneaux comme ça des petits anneaux pour faire des porte-clés voilà des petits anneaux comme ceci pour faire des porte-clés voilà donc ça c'était 1,29€ 1,29€ me semble-t-il le lire voilà et donc j'ai également pris des anneaux comme ceci en 4,4 cm donc c'est des anneaux de reliure à 1,30€ et il y en a 4 voilà pour faire des petits albums et tout c'est très sympa aussi voilà après donc j'ai pris donc de chez Rager un petit paquet comme ça à 1,40€ donc c'est des petits cœurs des petits cœurs avec des des oiseaux je crois dessus c'est très très sympa aussi voilà très très sympa et il y a également un petit porte-clés comme ceci à remplir voilà c'est un petit porte-clés en plastique à remplir et également pour terminer les petits anneaux comme ça pareil pour faire de la reliure en 3,5 petit modèle voilà voilà donc ça les petits anneaux c'était 1,99€ voilà voilà pour mes achats du moment moi j'étais très contente de vous présenter tout ça et puis j'espère que vous aussi vous avez pris beaucoup de plaisir en fait à découvrir des produits comme ça je vous montre un peu ce qu'elle fait et puis en même temps voilà je me suis fait très très plaisir voilà écoutez je vais vous laisser je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de vidéos et puis d'ici là portez-vous bien et prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et merci infiniment de votre fidélité bienvenue au dernier de nouveaux abonnés commentez likez vous abonnez-vous faites ce que vous voulez voilà je vous embrasse plein de Zoubi Scrap et à très très vite bye bye Sous-titrage ST' 501